bonjour à tous on va parler des manoeuvres que l'on peut rater donc aujourd'hui ça va être plus spécifiquement des batailles que ce soit en marche avant ou en marche arrière ou des batailles qui sont compliquées à faire du coup j'ai tourné un morceau de théorie pour vous expliquer un truc qui saoule tous les élèves ou presque qui pose des problèmes de compréhension parce que dans les dessins c'est rarement clair donc à moins d'avoir pris des cours de géométrie spatiale tout le monde n'est pas apte en fait à comprendre ce qu'on veut vous dessiner si je vous mets une voiture et je dessine à l'envers trop fort une voiture avec ce genre de dessin donc là vous êtes censé être à l'avant ou une voiture avec ce genre de dessin comme ça vous êtes censé comprendre en fait que vos roues elles vont faire un cercle comme ça seulement dans l'enfin moi si je vous donne juste ce dessin là là avec des pneus qui qui font comme ça bah la moitié des élèves ils comprennent pas ce que ça veut dire je m'en suis pas forcément rendu compte il ya très 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 longtemps et donc si je vais vers la droite effectivement ils sont dans le bon sens seulement en fait dans ce sens là pour un élève et trois quarts du temps le fait de les dessiner comme ça les pneus donc juste de bâton on se dit mais ok dans ce sens là je vais par là mais du coup dans ce sens là je vais par là quoi c'est ça semble pas si logique en fait à comprendre du coup pour vous éviter ce manque de compréhension vis-à-vis ces dessins qui en plus vous les retrouvez même dans vos dans vos cahiers d'apprentissage je vous fais une mini théorie pour vous montrer justement dans quel sens sont censés obliquer les roues donc j'espère que ça vous aidera je sais que pour certains ça va paraître vraiment super facile mais c'est vraiment loin d'être le cas et pour beaucoup de personnes moi les premières fois qu'on m'a montré ces schémas là donc c'était quand j'étais monitrice donc j'avais déjà le permis effectivement je me rappelle que je comprenais pas le sens des roues dans quel sens fallait les mettre et alors qu'en fait je le faisais naturellement et que c'était super clair dans ma tête de comment ma voiture tournait finalement sur les dessins ça me compliquait plus la vie qu'autre chose donc j'espère que ça aidera certains à mieux comprendre le système de fonctionnement des dessins et pour ceux qui n'aiment pas les dessins ça leur explique au moins comment fonctionne réellement leur voiture donc si je tourne mes roues du côté droit côté 3 3 si je suis en marche arrière ça tombera bien dans ce sens là parce que réellement ça fait un arc de cercle et je vous montre ça tout de suite alors volontairement j'ai pris ce véhicule parce que ce véhicule me permet de faire tourner les roues alors je suis obligé d'être accompagné par hermione aujourd'hui parce que j'étais comme j'étais obligé d'enlever la pelle du tractopelle sinon la voiture elle roule par contre voilà là ça me fait un léger poids supplémentaire donc on va faire avec alors pour vous expliquer comment fonctionnent les roues parce que vous avez énormément de problèmes de roues tant que mes roues sont bien alignées donc quand mes roues sont droites que mon volant est droit mon véhicule va aller en ligne droite que ce soit vers l'avant ou bien vers l'arrière si maintenant je fais tourner mes roues parce que c'est ça qui nous intéresse en fait si je fais tourner mes roues vers la droite mon véhicule quand je l'avance il va tourner vers la droite si bien que lorsque je vais aller vers l'arrière mes roues toujours tournées vers la droite vont aller vers la droite également donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment que vous compreniez parce que lorsque vous regardez derrière comme je vous l'expliquais sur la marche arrière en ligne droite quand vous regardez derrière je vous ai dit tourner vos roues vers le trottoir donc si j'imagine un trottoir à cet endroit là ma voiture je l'ai préparé je recule donc un petit peu en ligne droite je tourne les roues vers le trottoir vous voyez même si on regarde devant je vais regarder vers le trottoir si je regarde derrière je regarde vers le trottoir je tourne mes roues vers le trottoir ce qui va me permettre en fait lorsqu'en je vais reculer que ma voiture va se placer ainsi lorsqu'elle sera placée ainsi donc c'est le fameux 45 degrés que je vous explique vous n'aurez plus qu'à remettre vos roues droites si je mets mes roues droites pendant que je suis de travers ma voiture va aller un petit peu en ligne droite une fois que mon arrière train sera à proximité du trottoir mon objectif c'est pas d'aller encore plus vers le trottoir mon but c'est pas d'aller par ici mon but ça va être de mettre mes fesses dans cette direction donc comme mon but c'est cette direction là je tourne mes roues donc vers la gauche donc je les mets dans la direction de la rue si bien que quand je vais pousser mon véhicule il va se remettre au fur et à mesure droit par rapport au trottoir je n'ai donc plus qu'à la fin à mettre mes roues droites et éventuellement faire une marche arrière ou une marche avant pour me réinstaller correctement alors si je vous explique ça c'est parce que entre autres sur le bataille on en a besoin on a besoin de connaître justement le sens de ces roues on en a besoin sur les marches arrière sur les marches arrière en courbe donc je pense qu'il est grand temps que je vous explique cela là j'ai toujours mes roues droites et mon objectif va être d'aller dans cette direction vous êtes d'accord que pour aller dans cette direction donc vers ma droite vers le côté du trottoir si je tourne mes roues vers le trottoir je vais me mettre à aller ainsi seulement si à aucun moment je remets mes roues droites ma voiture recommence à tourner mais elle va me faire un cercle mon but c'est pas qu'elle me fasse un cercle c'est qu'elle aille de travers donc pour aller travers je mets donc mes roues vers la droite je laisse mon véhicule aller dans le sens où je veux et une fois que j'ai atteint la position désirée donc par exemple comme ceci là mes fesses se dirigent bien dans la bonne direction et ben je remets mes roues droites ce qui va me permettre en ligne droite de créer un travers bon alors je suis obligé de me prendre un gros espace parce que je me suis rendu compte que ma voiture et roule super mal et c'est franchement pas pratique on va venir se garer ici et pour ça on va vous faire voir comment fonctionne vos pneus donc si je veux venir ici on a dit que si je tournais les pneus donc vers la gauche ça va me permettre de faire un cercle de cette façon ci représentez vous cette image lorsque vous tournez votre volant dans la voiture ce sera beaucoup plus simple donc si je tourne mes pneus dans cette direction comme pour aller par là ça veut dire que j'irai également par là et pas ailleurs donc ça déjà c'est la première chose pour vous faciliter la vie lorsque vous faites un bataille je tourne donc et là je rentre si je me rends compte que je suis trop près de ce véhicule et que là du coup ben un moment ou un autre ça ça risque d'être trop serré ensuite et je vais pas être bien placé du coup au moment où je m'en rends compte donc là je suis trop proche mon but ça serait donc de décaler un petit peu mes fesses ici de façon à ce que mes fesses rentrent plus dans la place donc j'ai juste à remettre mes roues droites je m'insère dans la place et lorsque j'estime que mon arrière train est à peu près bien placé entre les deux voitures je remets donc mes roues dans la direction je souhaitais aller donc ça veut dire que je vais mettre mes fesses dans cette direction là et je n'ai plus qu'à tourner lorsque je serai droite je remettrai mes roues droites vous avez tous appris à faire du demi tour le demi tour c'est génial parce que ça vous permet en théorie de comprendre plein de situations par la suite donc vous aurez besoin pour x manoeuvre ne serait ce que parce qu'elles sont ratées seulement il y a un truc qui qu'on vous fait rarement c'est vous faire comprendre à quoi sert le demi tour déjà à part à faire un demi tour ça vous sert surtout à apprendre à manipuler votre véhicule donc là on va imaginer que ceci c'est ma place de garage et qu'ici je n'ai que ça comme comme distance donc voyez fin comme largeur pour manoeuvrer autant dire j'ai pas grand chose c'est volontairement que j'ai fait ça aussi petit c'est vraiment pour que vous compreniez dans quelle situation ça peut vous servir même si ça va être du demi tour inverse alors mon objectif étant de venir me garer ici en marche arrière ou en marche avant peu importe pour aller en marche arrière on va donc prendre comme d'habitude comme pour le bataille on va prendre l'angle de mon mur on va le mettre à peu près à la moitié de ma fenêtre puisque je suis côté gauche et je vais donc tourner mes roues vers la gauche puisque l'angle est donc ainsi c'est donc vers la gauche qu'il faut que je tourne voyez de cette façon là essayez de mémoriser ça ça peut vous aider quand vous savez plus dans quel sens vous devez aller donc là mes roues sont tournées si je pousse mon véhicule alors là tant mieux ça va tomber quasiment pile poil mais que je me rends compte que ici vous voyez je suis vraiment trop serré du coup je vais faire du demi tour en fait je vais braquer mes roues à fond vers la droite je vais me permettre de réavancer mais est-ce que je dois réavancer jusqu'au mur c'est pas garanti ça parce que si je vais jusqu'au mur vous voyez je sais pas si je vais être dans le bon angle donc je peux avancer jusqu'au mur remettre mes roues droites tourner vers la gauche et ensuite me laisser rouler et voir si effectivement ça passe des deux côtés si c'est le cas tant mieux je n'ai plus qu'à ça roule tout le temps je n'ai plus qu'à remettre mes roues droites lorsque je suis droite et à m'insérer dans la place si maintenant j'ai raté mon coup parce que j'étais trop large parce que j'étais trop près parce que là par exemple il y a un mur et que je veux absolument pas me taper quand je vais reculer donc je recule jusqu'à mon point de repère lorsque je vais braquer je vais atterrir beaucoup trop loin vraiment trop donc je m'arrête ici je braque mes roues j'avance je rebraque mes roues en sens inverse je recule ça passera toujours pour du coup je ravance peut-être en roue droite cette fois ce qui va me permettre d'avancer ainsi et en marche arrière en fonction de la distance qui me reste je renégocie ou pas mes roues alors je vais vous expliquer un principe qui va vous paraît tout à fait logique en marche arrière mais qui vous paraît beaucoup moins en marche arrière si je vous l'explique en marche arrière en théorie c'est censé vous aider pour la suite donc là pourquoi est-ce qu'on vous interdit de vous garer en créneau en marche avant pourquoi est-ce qu'on évite de le faire et pourquoi pour ceux qui apprennent à le faire et bien ils sont presque sûrs de se planter parce qu'en fait je vais braquer mes roues vers la droite je vais donc aller au trottoir et puis là au moment de tourner vous vous retrouvez à frotter votre nœud le long du trottoir voire à grimper dessus donc effectivement en fonction de la distance qu'on a on va rarement pouvoir se garer en marche avant ou alors il va falloir bien connaître sa voiture et savoir qu'il y a de fortes probabilités pour que vous soyez obligé de refaire une marche arrière ce qui n'est pas forcément cool ce qui se passe c'est si je veux me réaligner à ce trottoir parce que le but il est là c'est de me réaligner je vais donc aller vers le trottoir mais si je continue trop mon pneu va friter du coup je suis obligé de remettre progressivement mes roues dans le sens là et une fois que je suis droite ou à peu près droite le long du trottoir je remets seulement à ce moment là mes roues droites donc si je veux aller là je tourne là comme ça je modifie légèrement la trajectoire le temps d'aller suivre mon trottoir et à la fin seulement je remets mes roues droites donc si je souhaite me garer là et que je me suis raté ça fait je tourne je m'engage ici je vais pouvoir retourner mes roues ce qui va remettre mon arrière train droit et enfin remettre mes roues droites pour aller en ligne droite pour le créneau dans le cas du créneau on voudrait faire en marche avant ici vous n'avez pas de marge ici c'est directement le trottoir du coup vous vous retrouvez à faire je serre je cogne donc du jeu c'est pas possible ou bien je grimpe sur le trottoir donc vous vous retrouvez à faire je tourne je me mets à côté du trottoir et à avancer progressivement et à tourner progressivement vos roues de façon à attendre que la ligne droite arrive et de façon à remettre les roues droites à la fin donc si vous avez une belle distance ici ça va vous permettre de faire ça tranquillement maintenant les trois quarts du temps les gens qui souhaitent prendre un créneau en marche avant ils se font avoir parce que finalement ici il n'y a pas beaucoup de distance alors qu'il en faudrait une belle pour aller chercher la place qui est ici donc il se retrouve finalement garé de cette façon là c'est à dire à cheval entre la chaussée oups à cheval entre la chaussée et les voitures et après ils sont enquiquinés pour pouvoir manœuvrer parce que finalement la seule façon de manœuvrer ça va être de faire marche avant sortir et finalement reprendre le créneau de cette façon-ci hop hop et hop voilà et on s'en sort pas du coup ça vous complique énormément la tâche donc si on vous demande de faire un créneau lorsque c'est serré en marche arrière c'est qu'il y a de bonnes raisons c'est une question d'espacement et de ne pas se taper le trottoir ou de ne pas se retrouver justement à cheval sur la chaussée ce qui veut dire que si je fais un bataille en marche avant je suis obligé de faire ainsi me rediriger vers la gauche pour remettre ensuite mes roues droites et me placer droite donc ça fait je tourne je tourne je tourne je déplace l'emplacement que j'avais prévu je mets mes roues vers la gauche et ensuite je remets mes roues droites donc ceci est possible sur un stationnement en bataille parce que là vous avez votre ligne vous avez toujours ou presque toujours un écartement avec la voiture et du coup ici vous avez de toute façon de la marge pour vous pour pouvoir vous garer si bien que lorsque vous allez faire ça dépasser un peu et revenir même si votre pneu touche à la ligne en fait c'est pas gênant puisqu'effectivement c'est une ligne puis vous avez de la marge avec la voiture ou bien si on l'évite on va se retrouver à faire je tourne je vais au trottoir ensuite je tourne progressivement mais vraiment tout progressivement mes roues jusqu'à attendre que ma voiture soit alignée au trottoir et enfin seulement je pourrais remettre les roues droites donc parce que vous avez une longue distance vous pouvez vous le permettre sur un bataille étant donné qu'on peut se le permettre puisque ici il y a de la marge de chaque côté il ne faut pas se gêner si cette fois je souhaite me garer en marche avant bien entendu je vais braquer mes roues à fond vers l'endroit où je souhaite aller donc dans cette direction là seulement quelquefois l'espace il est tout petit parce que les places ne sont pas prévues assez larges ou parce que les véhicules sont trop à ras de leur ligne ou bien tout simplement parce que vous avez raté votre virage et donc vous vous retrouvez à être trop près de la voiture qui est là donc ce qu'il faut faire dans ces cas là si vous en avez la possibilité c'est de continuer votre manœuvre et donc je vais pousser pour que ça soit plus représentatif et donc je me suis garée ici et j'ai raté mon si je m'amuse à vouloir revenir par là donc je vais donc tourner mes roues ainsi ce qui va se passer c'est que là quand ma voiture va tourner elle va cabosser la voiture qui est ici pour m'éviter ça pour m'éviter d'ailleurs toute situation inconfortable de je ne comprends pas comment je tourne mes roues ce qu'il vaut mieux faire c'est je recule en ligne droite tout simplement et une fois que je suis ici il me sera beaucoup plus simple beaucoup plus compréhensible de reprendre une place correcte donc je mets mes roues vers la droite je vais dépasser de l'emplacement qui était prévu ensuite je remets mes roues vers la gauche qui va permettre à mon arrière-train de venir lui aussi se mettre au bon endroit et comme mon arrière-train est quasi à sa place je n'ai plus qu'à remettre mes roues droites ce qui remettra toute ma voiture droite dans la place si maintenant j'applique ce pratique je ressors de ma manœuvre on est bien d'accord que si je tourne les roues maintenant je suis capable c'est la voiture qui est là-haut du moins je prends un grand risque du coup j'ai plutôt préféré reculer en règle générale pour avoir un truc assez fiable pour pouvoir ressortir si on veut attendre que notre corps donc à l'avant du véhicule notre corps à nous en tant que conducteur soit au bord des voitures là si vraiment la place est trop serrée ce qui permettra d'être sûr que les pneus peu importe le sens où je tourne là vous voyez si je tourne comme ça là je suis sûr de ne pas taper dans la voiture en fait j'attends d'être ici si possible je brate mes roues donc par exemple du côté gauche je me laisse reculer et là s'il y a d'autres véhicules qui sont garées derrière ben effectivement il va falloir que je rebraque vers la droite et ensuite que je roule et on se retrouve à partir en ligne droite donc là si je veux rentrer dans mon garage en marche arrière j'ai la possibilité de me mettre à gauche et de faire un bataille simple ou bien si l'espace était beaucoup moins large de vouloir manœuvrer un peu pour me faciliter la tâche cette vidéo est plutôt pour ceux qui ont une rue très très étroite et qui n'ont pas possibilité forcément de faire un bataille de façon facile ou quand la rue elle est un petit peu tarabiscotée je vais vous montrer comment on peut faire c'est une autre possibilité qui n'est pas admise en examen parce qu'elle est un petit peu cavalière je vais venir serrer ma gauche je me mets en biais comme ça et quand mon arrière train donc quand ma fenêtre de gauche passe devant le garage donc là je suis comme ça je braque à fond vers la droite bien entendu en surveillant qu'il n'y a personne autour de moi quand j'ai suffisamment de distance devant moi là de façon à être sûre que mon capot puisse quand même tourner je braque à fond à gauche et je surveille que mon arrière train rentre bien dans le garage donc après c'est à moi de négocier tout doucement avec mon voulant pour que mon arrière train rentre là c'est passé je vais donc ensuite m'aider du rétro droit pour être sûre que là aussi ça rentre ici ça passe toujours et si comme là ça va être le cas je vais être peut-être un peu gênée par le vélo alors qu'il me reste de la place à main droite tant que je suis encore de travers je remets mes roues droites j'attends que mon arrière train passe bien vis-à-vis du vélo et quand il passe je rebraque tout à gauche et j'attends d'être enfin droite donc pour savoir si je suis droite je regarde droit devant moi et quand je suis droite je remets mes roues droites je n'ai plus ainsi que à surveiller de ne rien taper dans ce qu'il y a derrière moi donc si je veux faire ça en partant par le côté droit donc vous voyez là quand je vais sortir je m'écarte un petit peu par la gauche parce que je sais que mon arrière train sur cette voiture est plus large que sur la panda donc je braque à fond et je vais chercher le mur d'en face et quand je suis droite je remets les roues droites puisque là c'est comme d'habitude donc en temps normal si je veux rentrer dans un garage qui n'est pas forcément facile à prendre parce que ma largeur serait plus courte qu'ici dans ce cas là je vais prendre ma droite je vais attendre que mon arrière train soit au niveau de mon garage là il est au niveau de mon garage donc je braque à fond à gauche en fait comme si j'allais chercher la place un petit peu plus loin que mon garage mais côté gauche là je vérifie d'avoir suffisamment d'espace pour ne pas cabosser mon coin en reculant avec le garage je braque à fond vers la droite marche arrière et je recule de façon à être sûr que ça rentre là ça ne rentrera pas à droite ça va taper donc j'ai jusqu'au bout rebelote marche avant en fait c'est du demi-tour mais version version je me stationne voilà je remarque à fond à droite je regarde mon rétro gauche pour savoir combien de places il me reste mon rétro droit je recule alors là en plus j'ai de la chance je vois un peu le haut de mon vélo hop et rebelote rétro mon arrière train est bon là mon arrière train est bon là-bas et en douceur je rentre et comme d'habitude j'attends d'être bien droite pour remettre mes roues droites il faut que je suis sûr qu'il me reste assez de place on est bien alors j'ai vraiment fait de mon mieux j'espère réellement que ce sera compris sachant que comme d'habitude la pratique est indispensable pour que vous compreniez comment se passent les choses n'hésitez pas à demander à votre moniteur de s'arrêter ou d'utiliser un parking complètement désert pour vous apprendre à faire tourner votre voiture en cercle pour vous montrer devant, derrière, devant, derrière comment fonctionne votre voiture parce que c'est bien gentil de faire des marches arrière en ligne droite parfaite tant mieux quand c'est du premier coup mais lorsque vous n'y arrivez pas par pitié quelquefois il suffit de 5 minutes sur un parking vous faites une ou deux marches avant vous faites des cercles en haut en marche arrière en tournant le volant dans un sens ou dans l'autre pour que vous compreniez enfin que le volant je le tourne dans le sens où je veux aller et pour ça il n'y a pas d'autre solution que de regarder derrière soi donc n'hésitez pas à demander à vos monos ces genres d'exercice si vous avez un vélo de stocker dans votre garage n'hésitez pas à prendre votre vélo vous vous mettez à côté, vous regardez quand vous tournez le guidon vers la droite quand vous voulez aller tout droit vous poussez vers la droite vous verrez que pour aller en marche arrière c'est la même chose il suffit de tourner le guidon vers la droite et ça ça vous aidera à mieux mémoriser votre voiture et quand vous serez dedans ça vous paraîtra beaucoup moins difficile donc n'hésitez pas à le faire je conçois parfaitement que cette vidéo n'est pas comme d'habitude c'est à dire que je n'ai pas fait ça dans le but de l'examen parce que justement là je pense surtout à votre après-examen mais je sais aussi que le fait de comprendre ça peut vous aider à ne pas rater aussi votre examen parce que c'est un petit peu le but quand même que vous l'ayez mais aussi que derrière vous sachiez vous débrouiller quel que soit le gabarit de votre voiture parce qu'une fois de plus c'est bien gentil de savoir faire un créneau sur une... je ne marque pas les marques des auto-écoles tout le monde sait qu'elles sont généralement françaises etc mais si vous changez de gabarit après paf ça y est c'est foutu vous savez plus faire de manœuvre donc ça m'énerve un peu de savoir ça ça me frustre de ne pas pouvoir vous aider plus dans ce genre de circonstances donc ça va être ce genre de vidéos qui vont vous aider pour le après j'ai oublié de vous parler du pourquoi on rate une manœuvre et ça je pense que c'est un truc qu'il faut savoir c'est pas faute à ma chance c'est pas que c'est pas le jour c'est pas que il y a des jours avec il y a des jours sans c'est pas où vous n'êtes pas doué on peut ne pas être super doué en géométrie spatiale et s'en sortir parfaitement avec une manœuvre si on prend son temps alors j'en ai déjà parlé de prendre son temps sur les manœuvres et oui je me répète et oui je ravache et oui je suis vieille et je m'en fiche je pense que c'est hyper important que vous le sachiez alors on rate les manœuvres en règle générale parce qu'on est pressé on se presse pour les gens qui sont autour de nous on se presse parce qu'on ne veut pas faire patienter le moniteur parce qu'on ne veut pas faire patienter l'inspecteur et on se presse parce qu'il y a une espèce d'égo on serait fier d'y arriver un peu plus vite et bien non, vous n'avez pas appris à marcher en courant vous avez appris à marcher et à plus ou moins trottiner et vous êtes pris des gamelles et ensuite vous avez couru c'est pareil en voiture on ne va pas vous faire faire un créneau à toute vitesse avec le frein à main et je ne sais pas quoi du premier coup dès le premier jour prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé donc ça c'est déjà un point hyper important pour moi les raisons de ratage qui ont là été le cas pour moi et c'est ça qui est important parce que du coup je me dis c'est bien la preuve qu'on peut rater nos manœuvres et même nous qui sommes moniteurs alors un, j'en avais marre donc j'étais énervée, moins concentrée j'étais en train de me dire vivement que j'ai fini vous voyez c'est encore un cas où on est pressé mais surtout j'en avais vraiment ras le bol j'avais tourné plusieurs fois à chaque fois ça ne donnait pas ce que je voulais je me suis dit je tente une dernière fois pour voir si j'y arrive sinon je refais ça un autre jour parce que ça ne doit pas être le jour un peu comme tout le monde dans ce genre de cas je peux m'énerver ça arrive et là en l'occurrence je n'ai pas senti le truc parce que j'étais concentrée sur la caméra et j'étais en train de vérifier la caméra de ma fille, ma caméra à moi pour voir si le retour était bon si j'allais dans la direction que je voulais si vous verriez aux bons angles parce que si je tourne la tête un tout petit peu vu que la caméra elle est là elle n'est pas au niveau de mes yeux parce que sinon de toute façon je ne verrais pas donc si elle est là effectivement le fait que je lève un tout petit peu la tête ou que je la descende vous ne voyez plus la même chose ou plus forcément du tout donc ça a fait partie des raisons de mon ratage j'ai été déconcentrée j'en avais marre j'en avais marre aussi de ne pas réussir à tourner ce que je voulais exactement du coup bah oui j'ai raté ma manœuvre parce que j'ai raté le point de repère que je souhaitais vous donner et donc bah oui j'ai raté ma manœuvre bah c'est pas grave j'ai repris ma manœuvre c'est celle plus importante j'ai modifié mes trajectoires j'ai pas cartonné j'ai fait la sécurité parce qu'effectivement il faut que la sécurité soit ancrée dans votre tête donc tout simplement dites-vous bien que les trois quarts du temps c'est parce que vous êtes soit déconcentré donc le jour de l'examen vous êtes déconcentré du fait qu'il y a un inspecteur du fait qu'il y a des voitures autour de vous bah l'inspecteur je dirais vous en fichez quoi vous faites votre manœuvre j'ai une manœuvre à faire je la fais je ne pense pas à l'inspecteur lui il sera là pour contrôler les finitions je sais pas je sais pas ce qu'il fait ça chez vous mais moi c'était maman maman était ce qu'on appelait l'inspecteur des travaux finis elle ne rentrait même pas dans la pièce donc papa n'avait pas fini de peindre ou fini de faire sa plomberie ou je sais pas quoi elle allait constater tout simplement et papa il se stressait pas pendant ce temps là puisqu'il se savait pas espionner là l'inspecteur a mis la seule chose qu'il espionne c'est votre sécurité mais pas vraiment autre chose en fait donc ne vous sentez pas en permanence sur le qui-vive il est en train de me regarder non vous faites votre manœuvre en prenant votre temps en restant concentré sur la manœuvre et sur ce qui se passe autour de vous et le reste ça va se passer tout seul si vous prenez votre temps c'est tout comme d'habitude je crois que j'ai rien oublié de vous dire comme d'habitude si vous avez des questions vous utilisez les commentaires je vous réponds en règle générale en deux jours voire trois parce que effectivement mon compte youtube ne veut plus me donner une notification de commentaire suivi si bien que je suis obligée de scroller un petit peu pour voir si vous avez compris ce que je vous avais marqué j'en suis désolée j'ai toujours pas trouvé d'astuce ça date du mois d'août déjà et vraiment je peux rien faire pour ça donc n'hésitez pas aussi si vous sentez que la conversation peut être longue à utiliser la page facebook pour me contacter parce que là au moins j'ai les notifications c'est déjà pas si mal il y a également n'oubliez pas le blog amestressédupermis.fr sur lequel je fais souvent des compléments de vidéos j'ai des articles à part qui sont en version écrite pour ceux qui souhaitent me soutenir il y a toujours le Tipeee et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne soirée ou bonne journée t'endille t'endille